Salut à toi ! Coucou les amis, on est en Airbnb, et puis c'est le soir, on est samedi soir, on a passé une grosse grosse journée. Attends, attends, excuse-moi, attends. Voilà, on peut là, de travers. Donc, petit compte rendu. Bah écoutez les amis, une journée intense, une journée intense parce qu'une nuit très courte, tout à fait, parce que beaucoup de routes, tout à fait, beaucoup d'étapes, beaucoup de chaleur, beaucoup d'ascenseur émotionnel également aujourd'hui, pas assez d'eau, pas assez d'eau, trop de gras, de kebab, de bonbons, et de Red Bull. Et ça, ça fait transpirer. Et puis voilà, mais on a quand même des belles choses à vous montrer. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On retrace un petit peu l'itinéraire de la journée ? Chronologiquement parlant. Allez, bah écoute, c'est parti. On a démarré de l'Isère. Donc, on a fait notre première puce en Isère, près du très cher Kirby, alias Astérian Le Bon. Bonjour. Et coucou. Qu'est-ce qu'on a trouvé vers Bourgogne-Ailleux, du coup ? Et du coup, c'est parti les amis, on est arrivé. Les gens s'installent, il est 6h du matin. Il y a une profusion de choses, en fait, là, vous ne voyez pas encore. Ouais. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'autour de nous, c'est la caverne Alibaba. Du coup, c'est ce bulle total. On va vous montrer un peu plus en détail après. Donc, vas-y, qu'as-tu trouvé un peu plus en détail d'Izoïde ? Avec trois objets, un quatrième qui a servi pour un des objets, mais qui finalement ne marche pas. On pourra le modé, mais on en reparlera, vas-y. Donc, un petit Spyro, on dit Spyro ou Spyro ? Spyro. Dites-nous en commentaire si on dit Spyro ou Spyro. C'est ça, c'est la magie bazook. Sur Xbox Premier Gen. Donc, sans notice, pas en état terrible. Voilà. Ensuite, ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a-t-il dedans, ce Gunburn ? Ben, en fait, il n'y a pas Gunburn. Tiens, mon dœur. Non. Dedans, il y a un petit crash-mash en platino. Ça fait plaisir. Et avec, elle m'a donné ce CD de Medieval en platino. Il n'est pas un Medieval. Montrer. Il est défoncé, ce CD. Je ne sais pas s'il va passer, mais c'était offert avec. Il va passer à la machine, surtout. À la machine à CD. Ouais, on verra. Même à la machine, je ne sais pas si c'est vrai. Et puis, une petite DualShock. 1, du coup ? 1, mais d'une couleur un peu spéciale. Voilà, en fait, c'est une manette de PlayStation 1 avec les couleurs, qui sont presque les couleurs de la PlayStation 2, un peu plus claires. C'est un gris anthracite. Voilà. On le montre aussi. Elle dit, hop. Vous voyez la brillance et la luminosité qui n'est pas pareil que sur les mètres PS2. Et surtout, l'embout, qui est bien l'embout gris de PS1. Il faut que j'oblige à deux ans au chacun. Ensuite, toi, tu as trouvé ça. Alors moi, juste avant d'arriver du coup à celui de Bonnet, on s'est fixé quelques objectifs mythos, en fait. Genre, on va trouver ça, on va trouver ça, on va trouver ça. Et là, on était juste en train de dire, moi, ce que j'aimerais bien trouver, c'est un ordi portable pour les jeux Big Box rétro, Ghost et Windows 95. Eh bien, il se trouve que j'ai trouvé presque le modèle que je cherchais. C'est un Toshiba série 2000. Voilà, satellite. Ouais, ça, c'est un satellite 2100 CDS pour les connaisseurs. Il a Windows 98 installé dessus. Il a, ce qui est bien, c'est qu'il a un lecteur disquette. Il est sur le devant, voilà. Et il a également un lecteur CD. C'est cool parce que ça fait une machine portable, du coup, pour les jeux DOS et les Big Box que je récupère, voilà. Donc, très content de l'avoir récupéré. Je l'ai eu pas très cher. Il me tarde de voir ce que ça va donner. Je suis très content d'avoir trouvé ça. Et en plus, il est en super état. Il a pas beaucoup servi. Même, je regarde tout ce qui est connectique et tout, c'est pas du tout rouillé ou quoi. C'est tout propre. C'est pas rayé. Et voilà, c'est la classe un petit peu. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, petite anecdote, juste avant ça, on a eu un peu... Enfin, moi, j'ai assisté à un truc qui m'a... Un brisé le corps. Un brisé le corps. Disons que, devant un stand sur lequel j'étais déjà passé deux fois, un mec passe à ce moment-là et le vendeur sort alors une pile comme ça de jeux Megadrive. Et dedans, il y avait des trucs de flou. Il y avait du Super Turrican, il y avait du Splatterhouse 2, il y avait du Terminator vs Robocop. J'étais pas là. Il y avait du Legend of Thor et des jeux en boîte. Voilà, il y en avait une dizaine en tout. Et le vendeur a fait le tout pour une vingtaine d'euros. Il a même pas essayé de négocier. Il a tout rafait, donc j'ai à peine aperçu ces jeux. Et voilà. Donc ça, c'est des lots qu'on voit deux à trois fois par an quand on fait de manière hebdomadaire les puces. Donc quand ça vous file sous le nez, c'est un peu rageant. C'est mieux pour lui, j'ai envie de dire. Voilà. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors ça, je suis pas un expert pour ce type d'objet. Mais fut une époque, j'y jouais un petit peu. Il s'agit d'un lot quand même sympathique de cartes magic. Voilà. Ce qui arrive souvent dans les puces, c'est que moi, je renifle les trucs quand je suis trop fatigué. Puis après, on va chercher... Moi, j'abois, en fait. Une manette Xbox 360 sans fil en bon état et une manette Wii. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est une manette pro, quoi. Je sais pas quoi. Je crois que c'est des manettes classiques qui se branche sur les 8 mots. Et puis un petit lot de... Une quinzaine de CD. Il y a des jeux PC dedans. Non, surtout là. Il y a des jeux PC dedans. Et puis après, plein de CD qui étaient parmi les PC magazines et autres magazines du genre. Moi, ça m'intéresse. Je vais utiliser un jeu plus de balle, je crois. Un CD. Comme ça, ça repère un petit PC retro. C'est quoi le truc derrière, là ? First. First. Je ne connais pas ce jeu. Il y a plein de héros. D'accord. Tout ça. Voilà. On va passer à la plus belle pièce de ses puces, évidemment. Une pièce achetée pour la somme extraordinaire de 10 centimes. Attends, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Je ne sais pas. On va faire un combat. C'est clair que là, il ne fait pas son malin. Mini Schreiner et Maxi Yoshi. Non, mais juste, voilà. Si... C'est cool. Oui, ça fait plaisir. Je vais le laisser là parce que j'avais bien ce Mini Schreiner. Non, les gamins. Yoshi, pour où ? Pour les gamins, les pronoms, surtout. Schredder ? Is that what I call myself ? What a ridiculous name. Tu m'avais trouvé parce que je t'avais dit de regarder un petit peu si tu trouvais des portes de Numa. Ah oui. Ouais. Et du coup, tu m'as trouvé un Leonardo... Un Michelangelo. Ah oui, il y a un Mikey plongé sous-marine. Malheureusement, il manque un bras. J'ai l'air. C'est comme ça, normalement, il est manchon qui s'est coupé de bras. Ah oui, il s'est coupé par un... Par Armageddon. Voilà. D'accord. Comme il y a une italienne, ça reprend. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est... Michelangelo contre Armageddon, si vous ne l'avez pas vu, c'est un excellent épisode. C'est bien. Il n'a pas encore été en Mytho TV. Il n'a pas encore été écrit, mais il ne s'en est pas. Voilà, donc pareil, je le mets là. Un peu allongé parce qu'il a mal. Aidez-moi ! C'est bon. Voilà, donc là, on commence à voir qu'on a beaucoup d'objets, n'est-ce pas, à l'écran ? C'est qu'on est des gros gammes. Ensuite, on est partis du côté d'Emmaüs. Et bon, voilà, on ne savait pas, on ne connaissait pas, et puis bon, il n'y avait pas de jeu, en fait. Il n'y en a pas de jeu, c'est... Donc là, le seul truc qu'on a récupéré, c'est un ou deux films et puis une figue Skylanders. J'ai réussi à choper ça, voilà. Donc pour la collègue de mon fils, c'est pas ouf, mais voilà, c'est toujours une pièce sympathique qui manquait. Et puis, petit point cinéma, moi, j'ai récupéré le DVD de Duel, un film, premier long-métrage de Sculia qui est un très, très bon film. Sinon, c'est pas duel. Juste à fond, on est allé direct à Easy Cash pour Gonger, histoire d'avoir fait une tour, un petit peu des trucs. Et là, les amis, on a quand même des choses à vous dire. Là, il y a du dossier. Là, il y a du dossier. On va envoyer les crescendo. Alors, moi, j'ai reniflé. Voilà. Là, on a un Lightfather, le pistolet, le zapper, en fait, de la Master System, l'équivalent du zapper, pour 4 euros. Donc, un très bon prix, je trouve, pour cette outil qu'on ne possédait pas. voilà, c'était sympa pour tester Rambou 3, Operation Wolf et d'autres trucs plus grands. Il y avait Cyberfinovic aussi. Voilà, un bon qui veut. Et non, évidemment, parce que, là, c'est un peu le bordel à la caméra, mais si je fais un peu d'efface, vous pouvez voir, juste entre nous, une machine incroyable. Il s'agit d'un militeur et de la part qui va avec un NAMSRAD CPC 6128 qui était à Easy Cash en fait, le magasin se débarrassait d'un lot qui était semi-HS en fait. c'est pour ça qu'il le bradait. Et là, vous n'aviez pas que ces deux accessoires, mais également un deuxième Amstrad CPC 664, mais également un troisième Amstrad CPC 6128 également, je crois. Oui, c'est ça. Donc, deux CPC 6128 et un 664. Et ça, c'est des pièces qu'on voit de moins en moins qui deviennent vraiment très, très rares maintenant. Avec la doc. Avec la doc, avec le moniteur, avec des jeux, comme il y avait Double Dragon, il y avait Top Gun, il y avait tous les jeux en tête, il y avait un jeu de Kung Fu, et voilà, sur les cartouches officielles, pas des cartouches gravées. Il y a plein d'accessoires, il y a aussi des souris de l'époque. On a une soumise mi-tac, on a aussi une souris, une souris 3 boutons Logitech, les amis. Je vais vous le montrer. C'est du vieux logitech. Ah, c'est, voilà. Et du coup, on peut-être on peut brancher deux souris pour cliquer des fois plus. Je vais à deux. Je vais jouer une patteille de souris. Il y avait aussi des joysticks. Ne faites pas de blagues douteuses à propos de la forme de ce joystick, n'est-ce pas ? la somme. C'est conne. C'est conne. Pour éviter toute discrimination, le moment noir. C'est un festival de blagues pourri avec la religion. C'est extraordinaire. C'est suivant les goûts. Non, mais on va le laisser. Oui, on va rien couper. Ensuite, on a un Amstrad TextoMath. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, toi qui es un grand expert de l'Amstrad TextoMath. Je suis un expert aussi de la tomate parce que je plante des tomates parce que ce n'est pas d'économie. Alors, l'Amstrad TextoMath... Ce n'est pas d'économie. Par contre, ça, je n'y connais absolument rien. Traitement de texte, c'est un logiciel de traitement de texte pour l'Amstrad. TextoMath, mieux que Word. On ne le dit pas un logiciel, on le dit une micro-application. Une micro-application pour micro-ordinateur. Un logiciel daté à des coeurs. Oh, je n'avais pas vu ça. La grosse boîte TextoMath, fantastique. TextoMath, voilà, il est vrai. Par contre, il est vide. Donc ça, petite exception. On le remplit avec ça. Il ne nous manque plus. On a le... Comment on dit ? C'est pas un jeu. La boîte. Le logiciel quasi-complet. C'est plus la loose. Il ne manque plus que le logiciel. Il ne manque plus que le logiciel. Donc si jamais vous avez un TextoMath en trop, veuillez me l'envoyer. S'il vous plaît, avec un titre. Ah oui, peut-être. Ah oui. Bon, ben voilà. Petit spoil, la notice qui va avec l'imprimante qui est là et je vais avoir déjà la planète. Ah, je ne vous avais pas parlé de l'imprimante. Le tout petit manuel de l'Amstrad 6128. Voilà, si vous voulez souhaiter vous y mettre. Ça ne comporte que... Bon, il y a plusieurs chapitres de 70 pages, plus des annexes. Voilà, je ne sais pas combien il y a au total. Donc n'hésitez pas, ça ne vous prendra que quelques mois avant de maîtriser la bête. Si bien évidemment vous êtes un peu effrayé par le format de la notice de l'Amstrad CP528, eh bien, ne vous inquiétez pas car il existe également une notice pour l'Amstrad CP664 qui cette fois a l'avantage d'être reliée par une reliure en spirale de manière à pouvoir tourner les pages plus aisément et ainsi arriver à toujours pareil, trois annexes, plusieurs chapitres de 80 pages. que du bonheur. Est-ce que tu veux les rêves du jeu simple comme bonjour ? Kaboulogs ! Donc voilà, plutôt que de jouer, apprenez à installer un jeu. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Avec ça, avant d'arriver à profiter de vos jeux, ce sera déjà plus long que de speedronner le jeu lui à mon avis. J'espère que j'ai donné à tout le monde envie d'acheter des Amstrad. Moi, je l'avoue, j'étais pas très chaud. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a... Ah, bah, encore des petites notes micro-application. Manuel de référence multi-plans. Ensuite, voilà, multi-plans première partie, on l'avait oublié. Il fallait pas y avoir un montage et ça à faire. Je l'ai oublié. Les clés pour Amstrad de Daniel Martin. Ne tenez plus votre livre d'une main tout en pianotant de l'autre sur le clavier de votre ordinateur. Clé pour Amstrad est un nu et un memento qui s'ouvre à la bonne page. Alors, on va voir si ça s'ouvre à la bonne page. C'est parti. Page 92. Effacement de l'écran, c'est rien. Ça sent pas très bon quand même, ça. Mais ce n'est pas tout les amis, nous avons aussi un décatronique. Surtout là, boîte à chaussures et à l'intérieur par contre là, c'est bourré de disquettes et de jeux. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Là, on a une cartouche originale. Nicell Mansell Grand Prix. Nigel Mansell. Nigel. C'est une icône arrière en Formule 1. N-I-S-E, ça se dit Nigel. C'est un G, c'est pas le Nicell, c'est Nigel normalement. À moi, je ne disais pas les écrits de droit. Non, c'est la police d'écriture qui me perturbait. Nigel Mansell Grand Prix. Nigel Mansell Grand Prix. OK. Tac. Et bim. Un excellent jeu. Et là, qu'est-ce qu'on dit ? On ne dit plus rien. C'est quoi ? Merci Nigel. Non, alors là, c'est un sympathique parce qu'on a la collection CPC et c'est vrai qu'il y a quelques petits sympathiques dessus. On a I.R. Kung-Fu Galvan, Match Point, Green Deret, Rambo, Top Gun, Am Charge. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Là, on a Le Mince et Double Dragon. Et sur la phase B, on a Thompson Olympic Challenge. Je ne savais même pas que ça existait. Et encore Am Charge. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Et là, on a Real Ghostbusters. Voilà. Un jeu Ghostbusters, ça peut être sympathique. Mais je pense que Am Charge, ce n'est pas un jeu, c'est une ligne de commande. Peut-être. Enfin, à mon humble avis, le non-programmeur. Qu'est-ce que tu as fait ? 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 Le fameux Scrabble pour Amstrad CPC. Donc, après Bourgouin, on a pris la route vers le nord, direction Bourg-en-Bresse. Ok, les amis, on a fini les premières puces. On vous montrera ça. Alors, on a trouvé des trucs intéressants. On a eu des petits regrets aussi quand même. Il y a des choses qui nous sont passées sous le nez. Voilà, on vous en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Et voilà, globalement, quand même, assez satisfait. Enfin, de mon côté. Ah oui, mais très content. De toute façon, même si je trouve que 3 bricoles, je suis toujours content, mais là, ça me reste. Voilà, vous allez voir, moi, j'ai trouvé plus que 3 bricoles pour le coup. C'est du lourd. Voilà. La voiture est pleine. Sur la route, on s'est arrêté dans une recyclerie. On n'a quasiment rien trouvé. J'ai pris pour le LOL une pocket ball à 20 centimes. Rien d'extraordinaire. je l'accrochera à ma poche pour attraper des Pokémon, évidemment. Mais pour l'instant, elle est vide. Bon, voilà, si je pose un Pikachu, un Crisacier. C'est la période. Ouais. Et voilà. Donc voilà, ça, c'était toute la partie du Sud. Après, on est arrivé à Burkambres. Et là, c'était pas mal non plus. On est d'abord fait un passage éclair à Noz. Ah oui ? Et j'étais un peu forcé la main. Oui, mais non, ça va aller. Et puis au final, ta amie, c'était pas si nul que ça. ça va aller. Oh, I knew Oh, someone's warm like you Would make my dream come true Yeah, yeah, yeah. For once in my life I will let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once I am something I know what it should be I'm not alone anymore For once I can say This is why you can't take it As long as I know I have love I can't make it For once in my life I have someone who needs me amy Allez, petite escale, on a little too fast on nos dek pour Combrez les amis, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu Un peu de nostalgie... voilà mais du coup tiens voilà on a trouvé on a acheté exactement la même chose une console en boîte les amis incroyables pour la somme de 3,99€ et c'est une manette console plug and play wifi enfin c'est wireless en tout cas on a un dongle qu'on branche sur un ordinateur ou un écran et on joue avec la manette qui possède des jeux intégrés et qui reprend des grands classiques de Blast dont Space Invaders et Bugger Time voilà donc moi je vais faire un unboxing en live je suis un ouf vas-y montrons nous un petit peu l'incroyable alors on a 10 oeuf wow oh la la oh il y avait un autocollant avec c'est foutant de l'autocollant oh merde là ah incroyable super des autocollants Space Invaders les amis voilà je vais les coller sur la caméra le manuel qui est quand même bien plus rachitique que manuel Amstrad c'est bien avoué ça vous l'introduisez oh putain il est énorme le dongle en fait vous introduisez le dongle dans le dans l'HDMI mais j'ai jamais vu un dongle aussi gros en fait il y a une pcb entière dedans c'est assez c'est assez stylé quand même parce qu'il y a marqué AT Games en petit point qui fait de l'allération aussi mais c'est assez classe c'est assez rigolo et c'est un oui ça se branche en hdmi ouais donc ça doit être compatible avec n'importe quel écran en hdmi c'est ça j'ai serré sans mon vie au proche voilà et puis l'objet principal qui doit posséder des piles peut-être ? ah bah très certainement on a donc deux piles ARA mais aussi alors pour les amoureux des mangas bien vintage et pour les lieux de la vieille il s'agit des mangas GOLDORAK alors on ne dit pas GOLDORAK en japonais ouais on dit UFO ROBOT GOLDORAK ah mais si je dis ça qui va comprendre ? ah bah il est vrai d'accord mais je pense que GOLDORAK c'est pas si... non mais c'est très 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 beau objet UFO ROBOT GOLDORAKO UFO ROBOT GREAT DEZER GOLDORAK voilà donc c'est un super exemple je m'en doute je m'entraîne tous les jours évidemment donc voilà donc des mangas GOLDORAK à moins 75 dollars non moins 75% ce qui fait voilà une histoire complète deux histoires complètes parce qu'il y a un cinquième livre qui est une histoire à part pour 10 balles 9 donc voilà c'est très sympa voilà c'est bon ça Bium Bium bia oui voilà j'illustres en transition on a on a on a on a continué à BOUG on va l'illustre voilà je fais la voiture qui tangle un peu alors j'ai eu je vais l'aum de là du cheminement c'est l'arrivée qui est que c'est quand même comme ça truc assez lourd que ça eh on va l'arrivée où exactement vas-y je te laisse à Ezikash et voilà Ezikash bourgand reste un des meilleurs Ezikash de France d'Europe même que je dirai ouais je vois pas je peut-être que je vais sur internet du sang mais je dirais le meilleur de voir de la galaxie alors faut savoir cette easy cash là est un peu spécial parce que c'est un c'est un handicap où j'allais énormément avant parce que j'ai vécu à bourgogne mais c'était un petit peu ma sortie quotidienne juste après le boulot parce que c'est sur le chemin du retour du coup j'étais hyper connu là bas et puis star une véritable je devais refuser bien évidemment toutes sortes de le maire de corruption voilà donc je n'acceptais évidemment aucune offre gratuite c'est de vidéo je payais évidemment l'intégralité de mes affaires fort mais pas d'histoire de ristourne ou de rabais non on n'est pas comme ça ne mange pas de ce pain là bon ils vont et en fait on va perdre tout le monde on dit que des conneries bon donc on est sur la route on va à bourgogne brest on quitte nos et on arrive à easy cash le fameux musica ou bazook on arrive à easy cash ou bazook est une star intergalactique on peut dire puisque c'est l'heure non je l'étais et puis oui c'est vraiment un peu son brésen d'anonyme voilà j'étais devenu youtube heures oui voilà c'est vrai parce que je supportais plus en fait toute cette oppression la notoriété ça te tue je pouvais plus je pouvais plus sortir dans la rue sans que des femmes en petite tenue sacro je ne veux pas le savoir on ne devine tout donc on arrive à easy cash et on rentre et on se précipite en enfer j'ai vécu en ce qu'on se concentre si tu as tu fais tourner là on est à easy cash moi je on profite et premier truc qui me mettrait que je vois dans la vitrine ça voilà magnifique parce qu'on voit à 2e qu'est ce que qu'est ce que je ne vois pas oh et que bazook renifle ça sent ça sent ça sent la cartouche ça sent la peau ça sent le evermore secret of evermore qui est la suite américaine de secret of mana parce qu'il faut savoir que secret of mana a deux suites officielles une faite par square america et la deuxième par square japan et celle qui réalise réalisée par square america n'est autre que secret of evermore un excellent jeu que je possédais déjà donc voilà j'ai dit le secret of evermore mais c'est une occasion il faut le nettoyer parce qu'il n'est pas dans un état extraordinaire c'est lequel qui se passe à sergey pontoise c'est celui-là pas servi à pontoise à pontoise voilà simplement ok eh ben super avec le garçon et son chien qui se transforme en passant d'époque en époque je vais visiter pour toi je les amis assez savants tout peu voilà ensuite et ouais alors c'est où est-ce qu'on en est à pontoise à pontoise ah oui alors celui-là je suis là bas c'est marrant parce qu'on va ignorer toi tu m'en as parlé vite fait tu m'avais dit c'était quoi au début je t'avais lu ce qui a écrit en ira gana parce que les coins j'étais trop fatigué pour les donc ça ça m'avait pas tilté parce que je connaissais pas trop le truc puis bon je me disais ouais je suis par famille comme à 10 balles dans un easy cash ça m'avait pas voilà j'avais pas fait le lien les connexions dans mon cerveau ne s'était pas encore créé et du coup bah je vais laisser de côté jusqu'à ce qu'à la fin un peu avant de partir je fasse quand même l'effort de de chercher sur internet ce que c'était que ce jeu et je m'aperçois en fait que c'est joe en mac 2 donc vraiment un jeu qui est déjà très très sympa mais en plus un peu côté pour 10 euros voilà donc ça c'était quand même une occasion aussi attractive et voilà que j'ai sauté sur l'occasion j'ai cassé la vitre j'ai pris la tête du vendeur pour qu'il me je vais forcer à me le mettre au comptoir voilà voilà ça s'est exactement passer comme ça amusant j sugar mois je lève la main gauche idéiste ensuite 것도 à le ponerle voilà des petites des petits jeux des cartouches ma mo j'adore j'adore les petits garçons deux Je suis un grand enfant. Blu-ray Fighter Deluxe Voilà donc un jeu Somme toute assez ancien je crois Alors peut-être que j'ai de la merde, dites-moi en commentaire Mais il me semble que c'est un des jeux Qui est sorti peu de temps après le lancement De la console, c'est un shoot'em up Alors Comment Ca a un peu l'aspect D'un space arrière dans le sens où on a un bonhomme Avec un blaster qui vole Par contre c'est pas de face, c'est en scrolling Oui oui je vois Ca a l'air très sympa voilà, donc c'est un jeu à tester Et puis pour le prix je me suis dit bah allez C'est un shooter à la plateforme un petit peu C'est un shooter complètement parce qu'il se pose jamais en fait Mais tu peux le diriger Droite gauche au bas en fait Et ça se croit horizontalement Et voilà, deuxième jeu C'est un jeu qui est sorti Donc les meilleures versions sont sur Atari et Amiga 500 Mais il est également sorti sur NES et Master System Et la version Master System Et certainement la meilleure version console Qui existe Il s'agit d'Alien Syndrome Voilà un jeu où il faut amicalement Éradiquer toute forme de vie extraterrestre Voilà C'est normal Donc voilà, un jeu sympa Et puis après mon côté Un petit jeu Game Boy Bomberman Un petit Bomberman L'étiquette est un petit peu Elle est un petit peu bombée Ecorfignolée Ecorfignolée Rocky 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 Voilà Maghiro Maghiro Je sais pas ce que c'est Je t'ai prévenu que c'était pas extraordinaire Bah c'est pas grave C'est Maghiro quoi C'est Maghiro quoi Ça tu m'as un petit peu Ça j'étais un peu poussé Parce que ça t'avais pas tilté Mais bon voilà C'est ça C'est un jeu On se doit de l'avoir On se doit de l'avoir Ouais surtout prix où c'était C'était vraiment C'était pas très cher je crois Bah 7€ 7€ 7€ voilà 7€ pour un punch out Très honnêtement pour quelqu'un Qui n'a jamais encore joué à ce jeu Voilà Ouais Faut y aller Faut y aller faut pas hésiter Faut pas hésiter Moi j'ai pris ça Mortal Kombat Shaolin Manx Ah oui mais c'est ça C'est pas le Mortal Kombat en solo Qui est pas un jeu de combat là Peut-être Je crois que c'est un beat them up chelou là Ça l'a très chelou quoi Ouais ouais c'est ça Et tu as une carte Raiden ou Junglao Et tu... Bah voilà Ils sont là sur un decade Et ouais ouais C'est un jeu d'aventure action beat them up bizarre Il me semble A tester Ouais Ensuite J'ai pris des petits jeux PS3 Puisque j'ai rentré une PS3 récemment One Piece Pirate Warrior Donc ça c'est le 2 et le 1 Voilà Tant qu'à y être Voilà 1 et 2 Ça fait 1,2 Et puis Uncharted 2 1 euro Donc euh... Allez hop Tant pour battant C'est souvent très rapide Ouais exactement Et ensuite Et ensuite Bah ensuite On était fatigué Plus nocturne Hein ? Plus nocturne De 15h Voilà Donc ça c'est un nouveau concept Il y avait pas trop d'ombre Il y avait pas trop d'ombre C'était marqué Plus nocturne Qui commençait A 15h et jusqu'à 11h 23h Voilà Exactement Euh... Du coup bah voilà Des plus sympathiques Vous verrez les images Voilà Très bonne ambiance Regardez les images tout de suite Et bonjour les amis Ici Jamy Bouel De la chaîne RetroBazook Il vous retrouve aujourd'hui Parce que On est devant une nouvelle Videogrenier Qui nous a arrangé A Odonna Voilà Et euh... On va en profiter Parce que celle là Elle commençait l'après-midi C'était sur la route Le samedi après-midi Donc ça nous arrange Et c'est parti On va faire un petit tour Et c'est parti On entre On va voir ce que ça donne A una petite thé C'est parti 안룍 Tropez C'est parti Vous allez tous Et savez Sous-titrage ST' 501 Voilà vous avez vu les images maintenant n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et j'ai pas trouvé grand chose moi personnellement non bah moi j'ai quand même passé un bon moment ouais pareil là franchement ben c'est une région de la france où les puces en fait c'est vraiment ambiance bon enfant déconnade fête de village fête de village et surtout c'est pas les gens sont pas là pour faire du pognon ils sont vraiment là pour se débarrasser pour être entre amis en fait et voilà c'est un bris de grenier pour les trois quarts des gens qui avaient sur place quand tu négociais il répondait oui quasiment tout de suite quoi donc voilà moi je kiffe ça juste cet état d'esprit le fait que les gens soient sympas accueillants même s'ils n'avaient pas des mines et des cents ouais faut continuer dans les proverbes fiants voilà voilà donc vas-y ben quelques as-tu trouvé du coup vraiment pas grand chose je trouvais alpha protocol voilà développé par sega sur playstation 3 et puis et puis un petit jeu très très sympathique ddkong racing ds voilà tout est dit dans le titre voilà que j'ai vu encore une fois et que bazook a négocié voilà et du coup est-ce que c'est un remaster de la version n64 ou est-ce que c'est un épisode exclusif on a un peu les deux noms ah bon on ne sait pas mais par contre il est complet dans le bon état dual screen impose toujours une petite un petit truc en plus en remaniement mais est-ce que est-ce qu'elle est les circuits de l'époque c'est ce que c'est même modèle est-ce qu'on a la même sensation que que le jeu d'époque en fait j'aime la question ainsi qu'un diablo 2 en boîte voilà donc ça c'était bien pour quelques eux quelques euros un diablo casimique en bouc big box c'est cool ça 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 je kiffe voilà bon les amis c'est la fête des journées et si toujours j'aime iguel de la chaîne à l'étranger c'était une journée fructueuse et fluctuante et et on va faire le point ce soir mais on a des choses à vous montrer n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça je vais vous montrer quand même le petit setup de la chambre pour finir la vidéo en beauté donc voilà vous allez pouvoir voir l'incroyable champ en nous en bourgogne c'est ça dans le beaujolais dans le beaujolais nouveau en plein mois de juillet et puis voilà donc pour avoir l'aperçu total des puces enfin de ce qu'on a eu c'est ça aujourd'hui ah oui on n'a pas parlé de la télé on a récup une télé cathodique aussi dans le sport je vais faire marcher dans le Airbnb bon ça prend que le 50 Hz malheureusement on n'a pas fait gaffe bon tant pis elle marche hein c'est une saigne au la sympathie qu'on l'a eu pour la somme de 3€ 3€ pour les intimes et puis voilà ah puis c'est le couvert qui a terminé pour une petite beauté ouais tout à fait et puis pour finir voilà notre petit setup de la soirée donc on a la petite Super Famicor également la petite PS2 Slim reliée à l'OSSC à l'arrière évidemment c'est un peu caché pour éviter tout le bordel sur mon écran de PC que j'ai récupéré voilà moi j'en ai plein mon cul je me casse bambou moi je vais me coucher hein parce que demain on se lave encore à 4h hop tu me fais de chier et voilà vous avez tout vu de la première journée on se retrouve demain pour la deuxième et dernière journée des bisous bonne nuit à l'isoïde c'est c'est fini pour aujourd'hui amateurs de jeux vidéo et de rétro gaming on se retrouve demain pour la suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti